Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi soir. Ah, eh oui, 23 octobre 2020, 19h, 23h du Québec, j'espère que vous allez bien. En ces temps vraiment, vraiment difficiles pour beaucoup, beaucoup de monde, on voit la resurgence de ce virus un peu partout, c'est vraiment pas un cadeau. Beaucoup de secteurs de l'économie sont fermés un peu partout encore à travers le monde, donc on est loin d'être sortis de l'auberge, c'est important de prendre ça au sérieux. C'est une crise vraiment sérieuse et ça va prendre du temps, mais ça fait partie du plan cosmique pour un changement. On s'attend à des grands changements, on les sent, les grands changements, on les voit aussi déjà commencer à s'opérer, je vous l'avais dit, des changements financiers, économiques, sociaux, politiques, parce qu'on n'a pas le choix, la planète est rendue à... probablement à la fin de la route, la route de l'industrialisation, la route du développement, la route de la consommation, la route de l'exploitation des ressources, l'exploitation des humains aussi. Donc on s'en va vers quelque chose de nouveau, on le sent, il y a quelque chose dans l'air qui sent le renouveau, ça va pas se faire du jour au lendemain. L'état de l'environnement nous oblige aussi à revoir tout notre modèle industriel, notre modèle d'affaires. On ne peut plus vraiment se baser sur le pétrole, on voit que le pétrole est de moins en moins utilisé, c'est comme le charbon. Charbon qui est en chute libre depuis au moins une bonne dizaine d'années, malgré les prétentions de certains politiciens qui promettaient de ramener des emplois dans les mines de charbon, ce qui est complètement aberrant. Il n'y a personne qui en achète. Depuis 2016, aux États-Unis, il y a eu une chute draconienne jusqu'à aujourd'hui de... du charbon, de la vente du charbon, parce qu'il n'y a personne qui l'achète. Même chose pour le pétrole, le pétrole vit des moments difficiles. La voiture électrique prend de plus en plus de popularité, puis on n'a pas le choix de se sortir du pétrole. C'est un produit néfaste, c'est un produit poluant, mais encore là, toutes les infrastructures reposent là-dessus, ça ne sera pas facile, mais ça va se faire. On n'a pas le choix. C'est une question de survie. Que tu le veuilles ou non, il y a les cycles, oui, climatiques, mais à un certain moment, il faut que tu sois aussi assez rationnel et que tu as les yeux ouverts pour te rendre compte de ce qui se passe. Au niveau environnemental, on est rendu à vraiment la croisée des chemins. Ce n'est pas beau à voir. On ne le montre pas en ce moment. Moi, je vous en partage des fois des événements et des conséquences de ça, mais ce n'est pas beau à voir. C'est vraiment horrible. Puis il y a plein d'autres choses. La planète a entendu crier beaucoup d'enfants qui ont souffert depuis des décennies et des décennies. Beaucoup de femmes, beaucoup de vieux, beaucoup de gens souffrent pour toutes sortes de raisons économiques, sociales, psychologiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore pour l'humanité pour continuer à avancer parce que le chemin n'est pas fini encore, la route n'est pas, on ne l'a pas tout traversé. On n'est pas rendu à la fin. Même si des fois, ça sent la fin, on n'est pas rendu à la fin. Mais on est rendu à la fin de certains modèles et de certains comportements qu'il faut commencer à peut-être penser, revisiter. Et ça nous prend plus d'ouverture, plus de tolérance, plus de partage, plus d'acceptation, plus de générosité, plus d'acceptation de gens dans nos pays aussi. Et ça, ça se fera inévitablement à cause des changements climatiques aussi qui sont majeurs et dans le cycle dans lequel on s'en va. Il y a toujours eu des déplacements de population dans des grands changements climatiques. Et on n'aura pas le choix. D'ailleurs, la pandémie vient faire en sorte qu'on va peut-être pouvoir libérer beaucoup de places dans les villes. Ceux qui parlaient souvent du projet 2020 ou 2030, pour ramener le monde dans les villes, pour les ramener dans les villes, il faut que tu ailles de la place. Mais là, on regarde la pandémie, est-ce que ça cause comme dommage à l'économie, tout va s'en aller en ligne, tu vas avoir plein de locaux commerciaux qui vont être libres, plein de tours à bureaux qui ne seront jamais réhabités parce que les gens vont prendre d'autres habitudes, les entreprises imposent d'autres habitudes, les gens vont travailler à la maison et ça, ça va rester. Tu vas avoir des grandes tours qui seront inhabitées, des tours à bureaux partout dans le monde, il va falloir les remplir. Tous les locaux commerciaux que tu ne pourras plus louer parce qu'il n'y a plus personne qui va bâtir un commerce, pignon sur rue, peut-être que c'est une façon d'arriver à prendre des gens qui sont dans des conditions difficiles, dans des conditions environnementales difficiles où il y a toujours des pluies, des moussons, des tremblements de terre, des volcans, des sécheresses, des conflits, des guerres entre différentes factions, de prendre ce monde-là petit à petit et de les amener dans les grandes villes de ces pays-là parce que tu auras une nouvelle économie qui va avoir vu le jour, qui sera une économie sur le virtuel, sur le net. Donc, tu auras beaucoup, beaucoup d'immobilier libre et disponible à louer. J'ai l'impression qu'on va remplir ça, peut-être, de nos frères et de nos sœurs. Je voulais juste vous partager ce petit moment de réflexion que c'est le temps vraiment qu'on s'y met tous. Ça, c'est individuellement. Il faut que tu fasses une revue de ta vie, une revue de tes comportements, tes pensées politiques aussi. Il y a de plus en plus de déraillements politiques, déraillements idéologiques. C'est un peu inquiétant. Il faut revenir à le gros bon sens, à la tolérance, à l'ouverture, à la générosité, à l'acceptation de l'autre aussi. C'est vraiment important, ça. Parce que sans ça, on ne pourra jamais, jamais, jamais arriver à s'en sortir. Pour s'en sortir, c'est ces éléments-là qu'on doit absolument travailler, mais individuellement. Tu ne peux pas travailler ça d'une façon globale. Tu ne peux pas travailler ça avec une loi, un gouvernement, un parti politique. Ça, c'est des décisions personnelles. C'est des actions personnelles. Et c'est là où l'importance... Et c'est là où c'est important de comprendre que la seule personne qui a vraiment, vraiment le moyen de changer les choses, bien, c'est nous-mêmes, individuellement. Je reviens avec l'article qui va dé... Eh oui, l'article qui s'en vient, qui va déclencher une vague de froid en Amérique, déjà, dans ce 23 octobre. Restez là. Sous-titrage ST' 501